Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai envie d'expliquer pourquoi, en tout cas moi, je ne sais pas pourquoi le font les autres mais pourquoi je surligne dans mes livres parce qu'en fait, un jour mon père m'a vu sur ligne dans mes livres et a dit à ma mère parce que j'avais des écouteurs et après elle m'a répondu et pourquoi elle colorise ses livres donc voilà je vais quand même regarder la chaîne vidéo parce que je ne regarde pas tout sur Youtube je donne quand même une réponse alors que tu y en bas, il faut être en train de te le dire mais non, alors voilà donc moi je sonne dans mes livres, d'abord je surligne les passages du livre qui m'ont émue, qui m'ont plu, qui m'ont... des rires bref, des moments du livre qui m'ont plu, qui m'ont fait un petit truc dans mon coeur et des fois, je les mets sur mon Instagram livresque, je mets juste là là, je ne sais pas si j'ai bien cadré mais là, ce sera en barre d'infos ou tout simplement en fait, juste comme ça, si un jour je décide de refoiter un livre comme ça et ben je vois ce que j'ai surligné et ce qui m'a émue à ce moment là ou ce qui m'a touché ou quoi et voir si ben je suis toujours pareille, si ça me touche toujours autant voilà ça va durer une minute mais en fait ma mère me dit mais tu pourras jamais vendre tes livres ben moi je dis que si parce qu'en fait, moi je trouve que, déjà moi j'adore quand on achète des livres genre en mode occasion tout ça en mode occasion, j'aime beaucoup quand en fait la personne qui l'a vendu a une petite attention c'est à dire, met un petit mot dans le livre ou quoi donc moi je sais que si j'achète un livre et que dedans la personne a surligé des passages ben je me dirai est-ce que moi quand je lis ce passage, est-ce que je suis émue ? est-ce que j'en sens des émotions ? et du coup en fait ça me permet genre d'en savoir un peu plus à la personne qui l'a vendu tu vois donc voilà pourquoi je surligne dans mes livres ? sa vidéo était pour les personnes qui comprennent pas pourquoi on surligne dans les livres donc voilà c'est tout pour cette vidéo si je m'endors me réveillerez-vous il fait si frais de mort non me sentez-vous il y a tout un temps où j'étais comme vous malgré toutes mes galères je reste un homme debout donc moi c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu même si elle a été un peu fouillie il y a beaucoup de conneries voilà je vous fais d'un vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne lecture Ciao !